Générique Bonjour à toutes et à tous. Arrêt aujourd'hui sur le tout dernier ouvrage de l'écrivain expert en géopolitique et également directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques Charles Saint-Praud, Mohamed VI ou la monarchie visionnaire parue aux éditions du CERF. C'est un livre qui a été co-écrit avec Zeyna El-Tibi, auteure de plusieurs ouvrages sur la francophonie et les sociétés arabo-musulmanes. Un livre à la lecture fluide mais qui comporte une panoplie de références, soit-elles historiques, anthropologiques, économiques et bien naturellement des analyses géopolitiques pointues de la situation régionale actuelle. Nous en parlons donc en détail en compagnie de son auteur. Charles Saint-Praud, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment avez-vous opté pour le titre de ce bouquin ? En fait, il y a quelques années, nous avions publié un livre qui s'appelait L'Exception marocaine montrant que le Maroc constitue dans toute la région du Sud une exception parce que c'est un pays en développement. Aujourd'hui d'ailleurs, toutes les agences internationales reconnaissent que le Maroc est le seul pays en développement de l'Afrique. On espère qu'il y a d'autres pays africains qui rejoindront le mouvement. Et pour l'instant, c'est le seul. Et l'idée qui nous est venue de nous interroger sur la raison de cette exception marocaine. Pourquoi le Maroc s'en sort plutôt mieux que d'autres ? Pourquoi il faut quand même essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que toujours le verre à moitié vide ? Et il faut voir qu'il y a des réalisations considérables au Maroc, que ce soit sur les énergies nouvelles, que ce soit sur Tangemène, que ce soit au niveau des infrastructures, mais aussi cette volonté du roi d'aller de l'avant dans le domaine social. Donc on s'est un peu interrogé sur cette raison de cette exception marocaine. Et pour nous, cette raison, c'est la monarchie. C'est la monarchie et c'est la chance du Maroc d'avoir cette monarchie unificatrice, rassembleuse. Et c'est aussi ce roi visionnaire. – Alors justement, Mohamed VI ou la monarchie visionnaire, donc ce titre-là, un ouvrage que vous avez co-écrit avec Zeyna et Thiby, quel a été le rôle de votre co-auteur ? – En fait, Zeyna, qui est mon épouse d'ailleurs, est une spécialiste des questions sociales, de la question de la femme dans le monde du Sud. Et donc toute la partie sociale et la mudawana et tout ça, c'est elle qui a apporté sa touche. – Donc une touche et surtout qui va dans le sens un peu des réformes que vous avez citées. – Dans le sens de ces réformes parce que ce qui est important de voir, c'est la vision globale du roi Mohamed VI. Il n'y a pas seulement une vision concernant la politique, il n'y a pas seulement une vision concernant les institutions, il y a une vision concernant le social et le développement économique et ce que le roi appelle le développement global. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un développement économique s'il n'y a pas une évolution de la société, s'il n'y a pas un mieux-être des citoyens. Et l'exemple de la femme est très significatif. Aujourd'hui, le roi nomme des femmes gouverneurs, des femmes ministres, des femmes qui tiennent des postes très importants dans des agences comme l'INDH, comme l'ONIME, comme beaucoup d'autres. Donc je crois que ça, c'est la vision du roi, c'est de dire qu'une société ne peut pas marcher à cloche-pied. Il y a 50% de la population qui doit être associée à l'effort collectif et il a fait en sorte que les femmes trouvent leur place. Ce qui est d'ailleurs une vieille tradition de la monarchie, car il faut se souvenir que le roi Mohamed V, le grand-père du souverain actuel, était très convaincu aussi de l'évolution de la femme. Lorsque le roi Mohamed V est revenu d'exil avec sa famille, il ne faut pas oublier que c'est une femme aviatrice, la première femme aviatrice, Touria, qui a lancé au-dessus de Rabat des tracts pour célébrer la venue du sultan, le retour du sultan. Et je pense que les femmes ont joué un rôle très important dans la lutte de libération nationale et elles peuvent jouer, elles doivent jouer, et elles jouent, elles jouent un rôle très important dans l'évolution du Maroc moderne. Vous avez parlé de vision globale du souverain dans votre ouvrage. On relève qu'il y a sept visions, institutionnelles, religieuses, sociales, économiques ou de développement économique, international ou encore africaines. Pourquoi sept visions en l'occurrence ? Parce qu'en fait on a essayé de cadrer les grands axes de la politique du roi. Alors bien sûr il y a la vision institutionnelle, le Maroc évolue, il y a un combat quotidien pour l'évolution des droits de l'homme. On sait qu'il y a eu des commissions régionales des droits de l'homme qui ont été mises en place, notamment dans les provinces du Sud. Elles font un travail qui est salué par les experts internationaux. Il y a cette évolution qui s'est faite autour de la constitution de 2011. Il y a bien entendu la vision nationale qui est très importante puisque le roi symbolise l'unité nationale, l'indépendance nationale et puis la lutte pour les provinces du Sud, pour le Sahara marocain contre le complot artificiel qui a été mis en place par le bloc communiste Naguère et par le régime algérien. Et aujourd'hui tout le monde sait très bien que ce complot est sans issue, que ce Sahara est marocain, que ce séparatisme n'aboutira à rien. Je crois que le roi, parce que c'est un homme qui est un homme de dialogue, a proposé une solution qui est le plan d'autonomie que toute la communauté internationale reconnaît comme un plan réaliste, juste, sincère. Et c'est un moyen de sortir de la crise, de mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré, qui perturbe la sécurité dans la région et je pense qu'il faut écouter la voix du Maroc parce que c'est la voix de la sagesse. Et puis il y a tout l'aspect religieux. Le roi a une politique religieuse qui est très importante, qui est fondée sur sa fonction de commandeur des croyants, bien entendu, mais aussi sur le fait qu'il est descendant du prophète et qui peut donc donner le la en matière religieuse parce que personne n'est plus légitime que lui. La vision religieuse est très importante, surtout à l'heure actuelle où il y a ce déferlement d'ignorance fanatique et je dis bien ignorance parce que le fanatisme, l'extrémisme se fondent sur l'ignorance mais il y a aussi ce déferlement, il faut bien le reconnaître, d'islamophobie entretenue par certains cercles exprès et donc il faut entendre les voix de la raison. Et la voix de la raison, c'est celle du Maroc, c'est celle du souverain marocain qui prône un islam tolérant, un islam modéré avec la formation des imams telle qu'elle est faite par l'Institut Mohamed VI, la formation des imams qui forment des imams africains. Mais on ne l'oublie pas, on l'oublie trop souvent, des imams français et des imams belges. Je pense que si on veut former les imams français puisque c'est la grande interrogation du gouvernement français, il faut s'adresser au Maroc, il n'y a pas d'autres interlocuteurs possibles. – Vous avez évoqué ce terme d'illusion de l'islam politique dans votre ouvrage, que signifie ce concept finalement ? – En fait, je pense que certains ont pris l'islam en otage. Ça a commencé avec les frères musulmans et puis ça continue aujourd'hui avec les groupes extrémistes divers. Je pense que ces groupes utilisent l'islam, ne veulent pas du tout servir l'islam, mais l'utilisent à des fins d'un projet politique révolutionnaire qui consiste à prendre le pouvoir pour installer leur groupe en place. Et je pense que cet islam politique est le contraire de l'islam réel et qu'il faut le combattre avec acharnement. C'est ce que fait le Maroc, c'est ce que font d'autres pays, mais c'est ce que fait le Maroc avec plus de pertinence que d'autres parce qu'il y a aussi au Maroc une meilleure connaissance du fait religieux que dans beaucoup d'autres pays. Et je pense que si on veut combattre justement l'islam politique et l'extrémisme, il faut se fonder sur la connaissance. C'est l'ignorance qui est le terreau du fanatisme. – Absolument. Je voudrais terminer avec votre conclusion justement, des derniers chapitres dont vous avez choisi le titre le roi capitaine. Et vous dites que feu sa majesté Hassan II disait qu'il ne fallait pas comparer les personnes et qu'il suffisait qu'il lui inculque, donc au souverain actuel, le sacrifice suprême et tenir le coup. Être roi, c'est un métier difficile finalement ? – C'est sûrement le pire des métiers. C'est un métier exaltant, mais c'est le pire des métiers parce que le roi est en première ligne. Et on voit bien comment le roi Mohamed VI est toujours en première ligne. C'est pour ça que je dis que c'est un roi capitaine, parce que c'est lui qui fixe le cap, c'est lui qui fixe les grandes lignes, c'est lui qui donne le mouvement du Maroc en marche. Et après c'est aux autres de mettre cela en musique. Mais le roi est non seulement le visionnaire, mais celui qui donne la direction. Et je pense que, comme le disait le roi Hassan II, chaque roi a sa spécificité et avec une époque différente. Hassan II a vécu à une époque où c'était la guerre froide, ne l'oublions pas, avec les défis de la guerre froide, avec le bloc communiste qui voulait envahir toute l'Afrique, tourner l'Europe par l'Afrique. Et donc, il y avait un vrai combat qui était un combat existentiel. Dieu merci, le bloc communiste s'est effondré. Aujourd'hui, les défis sont différents. Et le roi Mohamed VI a très bien compris l'ampleur de ces défis. Ce sont des défis sociaux, ce sont des défis du développement, du développement durable, ce sont les défis de l'évolution de la femme, ce sont les défis de trouver des emplois aux jeunes. Et c'est ce à quoi il s'emploie, je le dis très franchement, avec beaucoup de succès. Parce que quand on voit la situation des autres pays et quand on voit la situation du Maroc, il n'y a pas de problème. Le Maroc est un pays qui va de l'avant, alors que les autres sont en train de s'effondrer. – Très bien, je rappelle donc votre ouvrage, Mohamed VI sous la monarchie visionnaire, paru aux éditions du CERF, est donc disponible. Merci beaucoup Charles Saint-Prot. – Très disponible au Maroc, où il est vendu à moitié prix. – À moitié prix au Maroc, c'est bon de le savoir. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique. – Sous-titrage ST' 501